Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des filtres. Donc oui, en électronique il existe les filtres, donc évidemment un signal qui va être alternatif va pouvoir être filtré pour avoir une certaine réponse en fréquence, donc pour les basses fréquences ou par exemple pour les hautes fréquences. Et on va appeler ces filtres là, filtre passe haut, passe bas. Évidemment si on veut laisser passer les basses fréquences, ça va être un filtre passe bas. Et vice versa, on peut même avoir des filtres coupe-bandes pour avoir une certaine largeur de bande de fréquence seulement. Et c'est toute la théorie qu'on va voir durant la vidéo. Donc les filtres, les ordres, donc on peut avoir des filtres de premier ordre, de deuxième ordre, de troisième ordre. On va parler aussi des diagrammes de BOD puisque c'est relié au filtre, la représentation graphique d'un filtre et finalement quelques formules et finalement un montage sur la plaque de prototypage avec le générateur de fonction pour que vous puissiez bien voir la réponse en fréquence des filtres, tout simplement avec résistance condensateur. pour une vidéo très simple sur les filtres. Donc un premier élément très important à savoir, c'est que lorsqu'on va faire des filtres en électronique, il est toujours toujours question de réponse en fréquence. Donc évidemment si on a un signal qui est courant continu, la fréquence est nulle puisque le signal ne varie pas. Donc on va seulement utiliser les filtres en électronique lorsqu'on a des signaux alternatifs, soit où la fréquence peut être variable. puisque le filtre va laisser seulement une partie de la fréquence passée, une partie de la bande passante de la fréquence qui va pouvoir passer dans le filtre, soit si un passe haut, un passe bas ou un filtre coupe-bande. Comme vous voyez présentement la représentation graphique en fait de ces filtres-là, comme vous voyez rapidement la fréquence sur l'axe des X et en Y la magnitude du signal, soit en décibels comme vous pouvez voir plus d'informations sur les décibels en voyant ma vidéo juste ici. Donc la fréquence, en fait, si on fait varier la fréquence, la magnitude va changer. Donc l'amplitude de sortie de notre filtre audio va changer. Filtre audio ou simplement un filtre pour un signal alternatif. Et c'est ce qu'on va voir pour calculer ces filtres-là, soit pour qu'ils puissent répondre à une certaine fréquence. Donc lorsqu'on va parler de filtre, on va parler de fréquence de coupure. Donc évidemment, cette fréquence de coupure-là va représenter la fréquence à laquelle la bande passante va couper les fréquences qui vont poursuivre. Par exemple, pour un filtre passe bas, par exemple, qu'on met une fréquence de coupure à 1 kHz, soit 1000 Hz, toutes les fréquences qui vont être inférieures à 1 kHz vont pouvoir passer, alors que les fréquences qui vont être supérieures à 1 kHz vont être coupées. Et théoriquement, à la sortie, on devrait avoir l'amplitude qui va être diminuée à 0. Donc évidemment que notre signal de sortie va être quasiment nul. Par contre, en pratique, ce n'est pas le cas. En bas de 1 kHz, les fréquences vont pouvoir passer sans problème. Et par contre, à 1 kHz, on va avoir déjà une atténuation de moins 3 dB, qui correspond à être la fréquence de coupure justement. Et en haut d'un kHz, on va avoir une baisse de l'amplitude par rapport à la fréquence. Il faut savoir qu'en réalité, le diagramme représentant un filtre passe bas représente beaucoup plus ça ici. En fait, c'est le nom qu'on donne au graphique. C'est un diagramme de Bode qui va être un diagramme de la fréquence sur une échelle logarithmique, puisqu'on peut aller de très très basse fréquence en très très haute fréquence. en fonction de l'amplitude du signal en décibels. Donc l'amplitude du signal à la fréquence de coupure va être de moins 3 dB, qui correspond en fait, peu importe la fréquence de coupure, la fréquence de coupure, ça va toujours être moins 3 dB. C'est ce qui nous permet de savoir que c'est la fréquence de coupure. Pour la formule de la fréquence de coupure, ça va être 1 divisé par 2πRc. Lorsque c'est un filtre seulement avec une résistance et un condensateur, tout simplement. Lorsqu'on fait le calcul, la fréquence de coupure va être à moins 3 dB. Lorsqu'on va faire un test sur la plaque de prototypage, vous allez mieux comprendre cette fréquence de coupure-là. Et à des fréquences supérieures, on va avoir une atténuation qui va être de plus en plus graduelle. En fait, on va parler, tout dépendant de l'ordre du filtre, ça va être une atténuation de moins 6 dB par octave ou de moins 20 dB par décade. Donc, il faut savoir que dans les filtres électroniques, il existe beaucoup, beaucoup d'ordres. On peut donner un filtre du premier ordre. Par exemple, il va avoir une atténuation de moins 6 dB par octave, comme je viens de le mentionner. Ou, par exemple, un filtre de deuxième ordre, il va avoir moins 12 dB par octave. Un filtre de troisième ordre va avoir moins 18 dB par octave. Ou on peut tout simplement représenter cette même échelle-là, par contre, en décade. Soit, un filtre de premier ordre donnerait moins 20 dB par décade. Un filtre de deuxième ordre donnerait moins 40 dB par décade. Et un filtre de troisième ordre donnerait moins 60 dB par décade. Donc, des filtres qui en existent de toutes les ordres, on peut aller jusqu'à un filtre de dixième ordre. Donc, il faut savoir que la représentation graphique, comme vous voyez rapidement, un filtre de premier ordre, par exemple, comparé à un filtre de dixième ordre, à partir de la fréquence de coupure, le signal, en fait, l'amplitude, la magnitude du signal va chuter drastiquement. Et c'est ce qui fait que plus notre filtre va être de grand ordre, plus la fréquence de coupure, en fait, la coupure des fréquences qui vont être supérieures pour un filtre passe-bas va être franche. Donc, en effet, un condensateur, ça va réagir en fréquence. Et il faut savoir que ça peut être représenté par une résistance lorsque la fréquence varie. Tout simplement, puisque l'impédance, en fait, du condensateur, qui est similaire à la résistance, va changer selon la fréquence. Cette impédance-là peut être calculée facilement, ce qui correspond à être 1 divisé par 2π fois la fréquence fois la capacité du condensateur. Donc, ce qui fait que sa résistance va changer. En fait, c'est son impédance, mais tout simplement qui peut être représenté par le symbole schématique d'une résistance. Ce qui fait que ça va faire un diviseur de tension avec les deux résistances. Et lorsque la fréquence varie, étant donné que la résistance, en fait, l'impédance du condensateur change, le diviseur de tension va changer, ce qui fait que notre signal va être plus ou moins atténué. Il faut savoir que tout ça est dû au condensateur, simplement puisqu'il va réagir en fréquence, alors que la résistance, elle, ne réagit pas en fréquence, puisque c'est un composant qui ne sera pas déphasé de son signal d'entrée, même si la fréquence va changer. Donc, maintenant, pour faire une petite démonstration du fonctionnement des filtres ARC, tout simplement, j'ai mis tout simplement une résistance avec un condensateur pour faire un filtre passe-bas. Donc, comme vous voyez sur le schéma présentement, j'ai une résistance de 1 kOhm et un condensateur de 100 nF. Il faut savoir que lorsqu'on fait des filtres en électronique, plus les composants sont précis. C'est, par exemple, une résistance avec une tolérance de 1%. On préférerait même aller chercher du 0,1%, puisque sa valeur, nécessairement, si elle a une trop grande variation, ça va influencer énormément le calcul de la fréquence de coupure et ainsi de suite. Donc, le condensateur, la résistance, il faut choisir des composants très précis lorsqu'on fait des filtres en électronique. Et vous allez le voir très, très souvent lorsque, si vous faites des calculs et que vous n'arrivez pas à la bonne réponse, c'est parce que vos composants ne sont pas assez précis. Donc, tout simplement, on a une tension d'entrée de 10 volts, une tension de sortie de 10 volts, puisqu'on est en basse fréquence, donc il n'y a aucune fréquence qui est coupée. Et on est à une fréquence de 154 Hz environ. Avec le schéma que j'ai sur ma plaque de prototypage présentement, on fait un filtre qui a une fréquence de coupure à environ 1,5 kHz. Donc, à 1,5 kHz, on va avoir une perte de moins 3 dB. Ce qui fait qu'on va avoir une tension de 70 % de la tension d'entrée. Donc, à l'entrée, c'est en jaune, on a 10 volts. Et on devrait avoir en bleu ici environ 70 % de cette tension-là, qui correspond environ à 7 volts. Donc, je vais tout de suite mettre la tension, la bonne fréquence. Donc, comme vous voyez, en bleu, la fréquence, l'amplitude a diminué, puisqu'on a augmenté en fréquence. On est rendu à environ 1,5 kHz, la fréquence de coupure. Et on a précisément environ 7 volts. Donc, la tension d'entrée de 10 volts, la tension de sortie de 7 volts. Donc, comme vous voyez, je n'ai vraiment pas changé le circuit. Puis, simplement changer la fréquence. Je vais augmenter en fait la fréquence de mon générateur pour que vous puissiez voir en fait l'atténuation. Évidemment, comme si un filtre passe bas, ça fait du sens, puisque les basses fréquences passent. Et à partir de 1 kHz, déjà là, on a une baisse de l'amplitude de sortie, correspondant à la ligne bleue. Et plus on augmente, en fait, plus, comme vous voyez, plus je diminue. Si j'augmente, on est rendu à environ 5 kHz. Et l'amplitude a diminué. On est rendu à simplement 3 volts, alors que notre signal d'entrée est à 10 volts. Donc, si je continue, je continue et je continue. Si par exemple, on est rendu à 10 kHz, comme vous voyez, le signal de sortie est rendu simplement à 1,6 volts, qui correspond précisément à un filtre passe bas, avec une fréquence de coupure de 1,5 kHz environ. Et c'est simplement un filtre du premier ordre. Si j'avais fait un filtre du deuxième ordre ou du troisième ordre, la tension serait encore plus basse à cette même fréquence, puisqu'on enlève beaucoup plus, l'amplitude descend beaucoup plus rapidement sur un filtre du deuxième ordre et un filtre du troisième ordre, c'est encore plus. Donc, pour plus d'informations sur les filtres en électronique, soit les filtres RC, les diagrammes de bode, les ordres, les différents ordres de filtres par octave, par décade, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com. Toute l'information est disponible sur mon site. Et pour plus de vidéos, plus de schémas, plus de programmation, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com.